hello hello je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo flosstube et oui ça fait un mois lors de notre précédent flosstube je sais que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo j'ai été contente de l'accueil que vous avez donné à cette vidéo et je suis contente et bien du coup de partir sur une deuxième édition donc qu'est ce que c'est le flosstube pour celles qui y arrivent et bien c'est une vidéo qu'on retrouve beaucoup sur les chaînes anglo-saxonnes américaines canadiennes où on parle essentiellement de broderie aussi bien du broderie la broderie traditionnelle que la broderie pointe croix la broderie pointe croix la broderie traditionnelle la broderie au fil les travaux d'aiguilles choses comme ça donc moi pour ma part dans ce flosstube on va parler et bien des projets qui sont en cours que je vous ai présenté dans le premier flosstube donc je vous remets ici au petit le premier flosstube on va parler des nouveaux projets que j'ai commencé que peut-être que je vous avais présenté la dernière fois mais que je n'avais pas forcément commencé des nouveaux projets que j'ai acheté que je n'ai pas encore commencé où j'ai préparé seulement les toiles et voilà les toiles les fils un petit peu tout ce qu'il faut on va parler aussi d'achat les achats que j'ai fait en rapport avec la broderie les bons plans on va parler aussi des petits projets en cours des voiles avancées sur les projets on va parler également on va parler également un petit peu de diamond painting en fin de vidéo puisque je sais que vous êtes nombreux aussi à faire du diamond painting donc c'est pas mon activité principale je préfère le point de croix que le diamond painting mais je fais du dp également donc on va commencer je pense avec les projets en cours que je vous avais présenté la dernière fois que j'avais commencé voir ce qui a été un petit peu avancé pour l'instant je crois que j'ai pas de projets qui sont finis les projets qui seront les projets qui sont terminés qui seront montés etc je vous les montrerai dans les flots tubes prochainement je pense que je vais intégrer dans les prochains flots tubes peut-être des petites démonstrations puisque vous êtes plusieurs à me demander oui j'aimerais bien commencer la broderie mais je ne sais pas comment faire le type de toile l'outillage etc donc peut-être que dans les prochains j'intégrerai une petite partie que je tournerai quand je veux par exemple quand je commencerai une toile comment faire pour calculer la toile etc tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut pour en fait commencer un projet à broderie les sites où on peut acheter des choses voilà donc je pense que j'intégrerai peut-être la prochaine fois dans les flots tubes ou alors dites moi si vous voulez je les intégrer dans les flots tubes où je vous fasse une vidéo dédiée avec un onglet une playlist dédiée sur le point de croix peut-être que ce sera peut-être plus simple pour retrouver que dans une vidéo qui est beaucoup plus longue que dans les flots tubes on va voir comment je vais goupiller ça parce que vous êtes nombreuses à me demander de vous faire voir comment je brode comment le matériel qu'il faut voilà donc je pense que il ya de la demande donc comme il ya de la demande et ben je vais m'exécuter ça fera une nouvelle playlist une nouvelle catégorie sur la chaîne un petit peu comme comme les flots tubes qui sont dédiés à la broderie et aux dépées donc on va commencer avec les projets qui sont en cours donc on va commencer par le vin chaud de maria brovcourt j'essaie de vous mettre tous les liens des articles dont je parle en barre d'infos qui sont donc comme je vous l'ai dit je mets tout moi dans les petites pochettes comme ceux ci c'est super pratique j'ai racheté plein de petits ciseaux pour avoir pour pas courir les ciseaux et voilà comme ça je vois ce qu'il ya à l'intérieur c'est pratique quand je sais que j'ai à partir ou que j'ai plusieurs projets à qui vont être en cours je vais me coudre des pochettes à projets je vous montrerai ça tout à l'heure j'ai acheté le patron sur ici j'en avais acheté une je vous montrerai ça après dans les achats donc là je n'ai pas beaucoup avancé par rapport à la dernière fois je les peux avancer donc c'est celle ci la grille de maria à brovcourt c'est la test test of winter's holiday donc c'est un petit vin chaud comme ceci est ce qu'on voit bien voilà avec les petites écores avec les écorces d'orange les biscuits en étoile bon je n'ai pas énormément avancé je les avance un petit peu en il est voyez je vais avancer quand même un petit peu bon j'ai pas touché je pense du mois du mois j'ai juste fait je pense tout le haut et que c'est là tout le haut la cannelle donc j'ai pas touché beaucoup parce que j'ai remis en route d'autres projets mais celui ci je pense qu'il sera sûrement sur un un morceau de tort je pense qu'il sera sur un torchon pour la déco de la cuisine pour l'année prochaine ou à offrir sur un torchon alors il y a toujours mes petites mes petits aimants à aiguilles qui viennent de la boutique poussière des toiles voilà je vous le remettrai en barre d'infos j'adore sur tous mes ouvrages il y en a un je ne perds plus mes aiguilles c'est un miracle quand je brodais il y a plusieurs années je dirais dix ans j'ai toujours brodé ça fait au moins 20 ans que je brode et et bien je perdais tout le temps mes aiguilles combien de fois j'ai racheté les aiguilles j'ai perdu les aiguilles et là fini la perdition d'aiguilles alors je pense pas que je le vais le l'avancé pour ce mois de décembre parce que pour ce mois de décembre j'ai pas mal de challenge broderie je sais pas si je vais l'avancé pour ce mois de décembre j'ai beaucoup de challenge broderie pour ce mois de décembre donc je sais pas si celui ci va avancer ou pas voilà à voir on verra ça dans le prochain flostib ensuite le livre harry potter j'essaie de vous remettre la fiche ici le livre harry potter donc je vais quand même avancer un petit peu je vais essayer de vous le c'est pareil vous m'avez demandé comment fixe la toile sur ce type de 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 tambour c'est extrêmement simple vous avez une baguette ici en bois avec une rainure il faut glisser votre toile et appliquer votre toile ici ça c'est pareil je vous ferai une démonstration alors le livre c'était le harry potter book j'ai quand même vraiment bien avancé voilà je suis contente ça rend vraiment bien voilà on voit mieux là je suis vraiment contente toujours avec mon petit aimant là bah oui les chars paris potter les fondeurs bien sûr je suis vraiment contente ce que ça rend donc ça ça sera pour mon bureau il est vraiment très joli donc je les broder sur une toile aïda 5 5 à les couleurs écrus alors ça c'est pareil au niveau des toiles vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les toiles sur les toutes les toiles le type de toile le type de points le type de fils donc ça je pense que c'est pareil je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur toutes les toiles comment on reconnaît une toile le nombre de points le 40 etc donc je sais qu'il y en a beaucoup sur youtube je sais que rose coco on a fait une récemment donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas ensuite puisque je parle de rose cocon le sal de la couronne de la forêt de la forêt de rose cocon enfin c'est elle qui a lancé le la couronne de la forêt et la grille vient de chez et si donc j'ai vraiment bien bien avancé j'en suis à l'étape numéro 3 donc voilà ce que ça donne c'est magnifique ça se brode tellement franchement c'est sublime je vous l'approche un petit peu plus près c'est vraiment très très beau je trouve que le point arrière fait tout regardez ça donc là j'ai attaqué la partie la partie qui est ici donc la grille numéro 3 j'en suis à la page numéro 3 en fait le but c'est tous les mois de broder une page j'ai rattrapé mon retard même si c'est pas une course la broderie c'est pas une course quand il y a un sal c'est pas une course voilà faut broder à votre rythme voilà moi c'est pas une course mais je voulais être un petit peu dans les temps donc j'avais mis un petit coup de cravache pour récupérer et j'ai récupéré donc là l'objectif au mois de novembre et bien c'est de broder cette page ci avec le petit oiseau etc avec le petit oiseau donc petit aimant toujours de chez poussière des toiles à c'est une petite une une bobine avec du fil dessus voilà donc vraiment il est très agréable à broder c'est c'est une toile gris qui se qui qui est très agréable à broder quelle que soit la toile sur laquelle vous avez choisi moi c'est pareil c'est encore c'est une toile aida 5 5 je me suis commandé de la la 7 qui est beaucoup plus fine en blanc et j'aimerais bien la teinter un petit peu avec du café ou du thé donc faut que je fasse un test sur une toile basique normal avant voir si j'arrive à la teinter parce que j'aimerais beaucoup essayer de teinter mes toiles ensuite le calendrier de l'avant que vous voyez un petit peu tous les jours le calendrier de l'avant de all stitch alors écoutez les noms des créatrices et des noms à coucher dehors à chaque fois donc c'est le christmas le christmas à 20 calendars de all stitching house pareil qui vient de chez etsy donc le but c'est d'obtenir ceci à la fin voilà et j'avais brodé en amont tout le cadre pour n'avoir à broder que l'intérieur des cases donc voilà où j'en suis donc j'ai brodé quand je vous les fais voir tout l'intérieur tout l'extérieur et voyez ça me fait une ombre sur le c'est une horreur cette ombre assez mieux là et du coup j'ai brodé la numéro 2 et je pense que je vais faire sûrement du point arrière pour certaines choses parce que j'ai l'impression qu'on voit pas du tout les chiffres je vais voir quand il va être terminé ce que ça donne mais peut-être que je ferai du point arrière sur certaines choses que moi j'aime bien je trouve que ça finit vraiment le motif le point arrière donc peut-être que je rajouterai du point arrière quand ça sera terminé mais voilà il faut compter à peu près deux heures pour broder l'intérieur d'une case à peu près je dirais deux au plat l'aimant je dirais deux heures à peu près entre une heure et demie et deux heures suivant la vitesse où vous broder voilà mais il est très agréable c'est très joli donc sur une toile plus foncée ça aurait beaucoup mieux ressorti mais comme moi je veux le mettre voyez il est quand même assez grand c'est quand même assez grand une fois fini après tout dépend pareil de la toile que vous employez donc moi c'était une aida 55 en gris c'est un gris oui un gris en une toile grise mais vraiment très agréable à broder ce calendrier c'est un peu si c'est mon calendrier que c'est pas moi qui l'ouvre mais c'est moi qui le fait et je pense que l'année prochaine il sera accroché au mur juste ici en fait je vais essayer de de le mettre sur tenture et tout et de lui faire un joli cadre un peu thématique rouge et je pense qu'il sera accroché là pour l'an prochain voilà et ensuite ensuite que je vous avais montré la dernière fois de chez dmc qui est gratuit c'est un patron qui est gratuit sur le si vous abonnez à dmc vous vous abonnez à la newsletter sur le site dmc et bien vous avez des gris gratuites même si vous n'abonnez pas vous avez des gris gratuites et là en l'occurrence il y avait allé toujours il me semble que j'ai regardé il ya peu de temps allé toujours il y avait une grille gratuite avec un casse noisette comme ceci que je vous avais montré la dernière fois il est magnifique il ya du point arrière et un peu de point arrière il ya et ça se brode très très bien par contre j'aurais dû prendre une toile beaucoup plus petite beaucoup plus fine même si c'est très joli mais donc ça c'est pareil ça sera sur un torchon ou sur une manique pour offrir ou pour moi pour la maison donc voilà où j'en suis il est joli il est vraiment superbe franchement ça rend très très bien je suis pour mettre une faune voilà ça rend superbement bien c'est très joli et toujours mon petit aimant là dans thème de noël donc ça pourquoi pas peut-être le le mettre en appliqué sur une pochette à ouvrage ou choses comme ça mais ça se brode très bien et très vite ça j'ai dû le faire en deux trois soirées ça se brode assez vite donc c'est un petit ouvrage donc c'est agréable à broder donc ça je vous le je vous le recommande et là surtout que la grille gratuite c'est le nutcracker dmc donc n'hésitez pas à aller voir sur le site dmc il y a pas mal de grilles qui sont gratuits donc je trouve ça très bien les pochettes c'est pareil là c'est vraiment hyper pratique pour mettre les ouvrages on voit tout de suite ce qu'il y a dedans ça je les ai eu sur amazon je remettrai le lien si vous voulez ce que vous allez me demander sûrement ensuite les projets que j'ai commencé que je vous ai pas présenté la dernière fois on va mettre ça là dedans j'ai me suis lancé dans le sal cosy winter de un petit fil alors celui-ci est un peu plus compliqué alors elle en fait on a une grille elle vend les fils voilà j'ai commandé les fils les perles et les breloques ce sont des fils qui sont teintes et mains vous avez les fils que vous recevez comme ça vous pouvez commander tout le kit complet vous pouvez commander le kit complet avec la toile avec les différentes toiles voilà elle propose différentes toiles pour la broderie différentes tailles de toiles différentes différentes quantes de toiles donc différents modèles de toiles de couleurs donc vous pouvez acheter que les fils que la toile enfin que que la voix la pouvait acheter donc vous avez différents voilà et elle propose soit en vert soit en rouge soit en parme pour certains motifs dans le dans la grille dont vous pouvez moi j'ai acheté puisque elle nous offre gratuitement les grilles et les motifs donc que je me suis dit c'est tout à fait normal de faire travailler la créatrice donc je lui ai commandé les fils qui vont avec le sale et j'ai commandé la toile je l'avais déjà donc je me suis dit je vais commander le kit je vais faire avec une toile que j'avais parce que je voulais vraiment tester et en fait ces fils sont des fils teintes et mains et ils ont des dégradés donc pour broder ce type de fils qui ont des dégradés il faut broder différemment il faut broder avec deux fils vous prenez deux longueurs de fil une longueur de fil enfin deux brins dans une longueur de fil et vous broder croix par croix et non pas un fil que vous pliez en deux voilà et en faisant plusieurs croix donc il faut broder point croix par croix pour avoir cet effet de nuance et de dégradé dans les points une fois l'ouvrage fini donc les grilles se présentent comme ceci normal vous avez la toile vous avez le cadre à broder avant voilà donc moi je vais broder cadre par cadre et je vais faire les motifs dedans puisque le sal qui commençait depuis un petit bout de temps mais comme je lui dis celui ci c'est pas un sal de pression elle donne les grilles au fur enfin les les cennettes à l'intérieur elle les donne au fur et à mesure sur sa page facebook et sur son blog j'essaie de remettre tout ça d'un petit fil et il n'y a pas de pression voilà chacun broder avec son rythme donc moi je voulais dire celui ci je l'ai un petit peu mis de côté donc je récupère les toiles et les les ou les comment les cennettes au fur et à mesure qu'elle partage sur je crois qu'elle en fait une là il y en a eu une au mois de octobre là il y en a eu une au mois de novembre et là il y en a eu une là au mois de début décembre et je crois qu'il y en a eu dans quinze jours une petite cennette et après il n'y a rien jusqu'à demi janvier je crois donc j'ai choisi moi de la broder je crois que c'était sur une mur à no donc j'ai mis ça sur tambour ce que sur ce type de toile il faut vraiment que ça soit bien tendu pour voir les points donc voyez donc j'ai fait le cadre toujours petit ça ça vous permet de voir un petit peu ce que ce que j'ai actuellement avec du vin chaud donc j'ai choisi de le broder sur tambour c'est plus facile pour moi de broder comme ça sur tambour pour les choses de précision la toile est tendue et comme je vous l'ai dit j'ai acheté un petit appareil que je vous ai présenté dans une vidéo un vlog je vous l'en mettrai ici des lunettes de précision avec la lumière et tout et franchement eh bien c'est beaucoup mieux pour broder ce type de toile parce que c'est tout petit donc là je brode en deux deux c'est à dire deux fils de en deux fils avec deux deux fils sur deux fils de trame sur deux carrés de trame voilà et donc ça va être quand même assez conséquent donc je sais pas encore ce je pense qu'il sera sur un sac je vais coudre sur un sac on verra un petit peu ce que j'en fais donc voilà pour ce projet ce sal que j'ai mis en route que j'ai commencé mais celui-ci je vous l'ai dit je le ferai à mon rythme même si je mets un an pour le faire je veux vraiment le faire tranquillement vraiment très 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 tranquillement ensuite dans ce cette pochette que je vous montrerai tout à l'heure que je vous ai déjà montré en petites idées cadeaux dans je sais plus quel vlog masse ou quoi j'ai commencé le la box de poussière d'étoiles vous savez qu'elle fait une si vous ne savez pas encore poussière d'étoiles qui fait des aimants fait également de la pâte pétrée fait des choses pour la couture fait des choses pour la broderie et elle chaque mois elle lance une box box broderie box aimant box papeterie etc donc voilà dans les thèmes qu'elle aborde sur son let's see sur sa boutique et elle avait lancé donc pour le mois de novembre un kit enfin une box spéciale noël voilà et elle avait il y avait donc ce motif là à broder à l'intérieur donc je l'ai commencé et je pense que ça il va aller sur une pochette à ouvrage je pense oui il ya beaucoup de choses qui vont aller sur les pochettes à ouvrage donc à l'intérieur vous aviez les fils qui était un théma dont j'ai utilisé fils il y avait l'aimant semblable à la semblable à la broderie et vous aviez un petit fils il y avait un tri fils qui ou qui est ici voilà un tri fils qui fait par laser au vert d'ailleurs il ya plein de choses sur ce site pense que je vais faire une petite commande bientôt bientôt donc voilà ce que ça donne je vais essayer de vous mettre quelque chose à l'arrière pour qu'on voit mieux c'est pas mieux faut quelque chose de blanc donc voilà ce que ça donne j'ai commencé à broder ça se brode très très bien c'est ça va assez vite là j'ai fait quoi de deux soirées à peu près voilà deux soirées comme je voulais dit en ce moment on est très gâté avec le foot moi je n'aime pas le foot donc voilà on est très gâté mon mari adore le foot donc il regarde beaucoup de foot donc j'ai beaucoup de temps pour broder et quand je voulais dit en général quand j'ai fini ma journée ma journée on va dire de youtube la société plomberie la maison ce que j'avais à faire vers 15 16 heures en général j'ai fini à peu près ma journée après elle recommence bien souvent un petit peu le soir mais j'ai entre 16 heures et 18h30 à peu près deux heures et demie où en général je m'octroi de la broderie après voilà faire le repas du soir etc mais et puis bien souvent quand mon mari rentre une fois qu'on a fini de manger il ya des devis et des factures à faire voilà des choses à préparer pour la semaine la société une facture à faire voilà donc des fois à 22 heures et bien je commence à broder à 22 heures parce que voilà on a mis des choses en place pour le travail voilà c'est ça aussi quand on travaille à son compte et bien la seule la journée ne s'arrête pas forcément au moment où vous rentrez chez vous voilà moi je travaille de la maison donc eh ben c'est un petit peu quand même le dimanche le samedi j'ai déjà vu des dimanches passer mon dimanche entier à faire des devis des factures voilà parce que faut que ça soit fait et que j'avais pas eu le temps de les faire avant et il fallait impérativement que ça soit fait voilà quand on travaille à son compte on ne compte pas ses heures tout simplement donc pour vous dire que voilà j'ai pas mal de temps en ce moment avec le foot et ben ça se brode très très bien j'ai commandé la nouvelle box sur le thème de l'hiver normalement je devrais la recevoir là incessamment sous peu donc je pense que je vous la montrer je vous la détaillerai dans un des vlogmas et donc la box je crois coûte 25 euros plus les frais de port et bien souvent vous avez donc un un accessoire aborderie un aimant la toile la grille donc non non c'est complet et je trouve que pour 25 euros vous pouvez choisir aussi la taille de la toile moi j'ai repris on a d'aïda 7 ou 8 je ne sais plus mais vraiment très très bien les projets que je compte mettre en route que j'ai déjà préparé pour certains les toiles les fils donc c'est parti donc il y a cette grille ici qui est de maria bovcourt j'adore ce qu'elle fait donc ça je pense que ça sera pour je l'ai payé 5 dollars 50 hors taxe sur et si je vous remettrai la grille alors elle est comme ceci la grille je sais on va voir là c'est winter cup winter in the cup donc c'est un petit chalet dans une tasse avec de la guimauve dans les tons bleus donc j'ai déjà préparé ma toile préparé mes fils alors j'ai pas encore préparé tous les fils mais il ya une bonne partie qui est prête donc voilà pour la toile et les fils donc moi je vais la broder je pense en 5 5 mais peut-être que je vais changer je vais voir si je vais pas prendre plutôt de la de la 8 je vais regarder par rapport à la taille de la toile donc voilà le motif elle est magnifique regardez ça comment c'est trop mignon donc voilà sur le thème de l'hiver de noël donc ça voilà ça sera à broder tout au long de l'année comme je lui dis je ne me donne pas forcément d'objectifs et pourquoi j'ai autant de projets en route parce que vous êtes nombreux à me dire mais pourquoi tu finis pas un truc et non j'aime en fait le d'avoir plein de choses parce que faut savoir que quand on brode quand on brode sur une toile on a tendance quand on brode pendant plusieurs heures sur une même toile après avoir plus voir les points etc a plus voir les points et ça fatigue l'oeil et de fait de changer de de projet bien souvent je me dis ah bah tiens tu brodes une heure sur ce projet là une heure sur ce projet là une petite demi heure sur celui là et en fait le fait de changer de comment dire oui le fait de changer de support et de couleurs et bien ça défatigue l'oeil voilà donc bah ce projet là je sais pas encore quand il va être commencé mais il est prêt à et je pense même que je vais sûrement changer la toile peut-être pour une faut je regarde par rapport à ce que j'ai commandé de la haie de la huit je vais voir après toujours de maria broufco je me suis pris à 7 dollars 10 elles étaient en promo donc j'en ai profité pendant les black friday le hello autumn qui se présente comme ceci c'est la maison et l'automne alors celle ci je vais la broder sur une toile bas une toile qui est un peu plus foncée qui est le jeu pas de la murano il me semble il me semble que c'est de la murano j'avais pas noté dessus ce que c'était voilà non c'est de la lugano c'est de l'étamine en 10 fils donc c'est de la en 10 fils bon ça c'est pareil il faut la loupe pour pour broder mais c'est très joli et ça je pense que ce sera un coussin bas pour l'automne pour l'automne prochain dont j'essaie de vous sortir donc là c'est pareil j'ai commencé à préparer les fils j'ai pas tout préparé puisque c'est pas un projet que je vais mettre en route et comme je vais faire un petit peu différemment pour préparer mes projets parce que en fait j'ai pas mal de projets en route et il y a pas mal de couleurs qui sont dans plusieurs projets donc à chaque fois je suis obligé d'aller rechercher de piocher dans le projet dans lequel il y a cette couleur il y a telle couleur donc je vais faire différemment pour préparer mes fils je vais me faire des petites est-ce que je l'ai déjà fait non je l'ai pas encore fait sur celui ci sur ce kit là je vais faire des gens de petits des petits signés à perforer pour pouvoir mettre ma longueur de fil me dire voilà il faut tant de longueur de fil pour ce projet là et préparer mes ouvrages comme ça et ce qui me permettra en fait de laisser le fil dans la boîte pour ça comme ça quand j'ai un nouveau projet je sais si j'ai la couleur ou pas donc voilà c'est là cette maison là c'est très très beau donc il fallait une toile foncée pour que ça ressorte bien malgré que sur le site et si elle présente le projet sur différentes couleurs de toile ce qui permet de vous rendre compte ce que ça donne sur différents types de toiles donc voilà un petit peu pour ce projet là qui va être mis en route je pense quand un des projets va être terminée ou pas pour l'année prochaine alors il ya celui ci que j'ai commencé à préparer les fils mais je n'ai pas préparé la toile parce que je vais la broder sur j'attendais la toile 8 ans et c'est le 2 je pense que c'est maria de bottle c'est batu harry potter bien sûr voilà et on a le train on a tout ça mais une chance que c'est maria broufko donc ça c'est cette grille là je l'ai eu oui je pense que c'est maria broufko c'est là voilà poudlard dans la bouteille c'est magnifique c'est vraiment très joli donc je pense que je pense que je sur une toile blanche ça devrait ressortir parce que c'est bleu donc à voir se ferait des essais donc ça c'est les petits projets que j'ai prochainement il y aura en plus la box de poussière d'étoiles de novembre de décembre de l'hiver donc voilà un petit peu celle que les les projets que je vais mettre en route là incessamment sous peu on va passer à des petits achats et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il ya une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo donc j'ai acheté le magazine j'ai acheté le magazine de véronique enginger je sais pas trop comment ça se prononce qui est brodé au fil de l'année petits motifs 2023 agenda calendrier vous avez plein de motifs je voulais déjà présenté dans un blog vous avez plein de petits motifs comme ça donc moi c'est pas forcément pour les broder en petits motifs dans les casiers puisque vous pouvez acheter le casier en fait et en fait changer en fond par exemple à votre casier tout au fil des mois mais c'est pour broder en fait des petites scénettes je pense pour faire soit des cartes de d'anniversaire des cartes voilà des choses comme ça voyez là il ya là sur l'automne va par exemple pour pour broder une carte d'anniversaire ça peut être très joli voilà donc ça c'est un petit peu pour ça que j'ai pris ce bouquin là dans cet esprit je vous l'avais dit je voulais présenter la dernière fois en les nouveaux aimants j'ai acheté plein 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 de nouveaux aimants donc ils sont sur mes toiles en cours et moi je les classe là-dedans en fait je les mets sur une je vous les ai présenté déjà dans les vlogs pour ça je vous invite vraiment à me suivre comme ça vous verrez vous ne louperai rien je les ai mis sur une feuille comme ça en craft qui vient chez action j'ai mis tous mes aimants envoyé tous les aimants derrière et ça permet que bah quand je brode un nouveau projet je sais j'en ai beaucoup mais j'adore son travail sont hyper bonne qualité les aimants sont à 3 euros 90 ça peut faire une super idée cadeau noël vous prenez quelques aimants un kit qui broderie ou une toile voilà donc vraiment très sympa et je les aime beaucoup j'aime beaucoup son travail j'aime beaucoup sa boutique voilà poussière des toiles donc si si vous ne connaissez pas encore je vous invite à la découvrir ensuite j'ai pris plusieurs petites choses un peu technique on va dire je me suis commandé une lampe pour broder un petit peu façon daylight mais les lampes daylight coûte une fortune il faut que ça soit branché sur le secteur moi je n'ai pas envie de mettre une rallonge qui m'emmène voilà qui est d'avoir des fils partout je me suis dit je dois bien pouvoir trouver une lampe qui se clipse sur ma table et je ne voulais pas de fils j'ai trouvé ça sur amazon une lampe avec un clipse ici ma table qui fait quatre centimètres ça passe après vous pouvez le mettre sur sur le haut de la chaise sur voilà vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez le bras ici est complètement articulé vous pouvez l'articuler de plusieurs manières alors elle est plus disponible j'essaierai de trouver une similaire et en fait je vous mettrai le lien quand même mais elle est plus disponible et toujours dans ma boutique amazon et vous avez deux deux rampes oui deux rampes de LED qui sont ici donc soit vous l'utilisez en lampe comme ça ou alors pour n'avoir plus d'envergure alors je brode avec elle systématiquement parce que c'est de la daylight c'est de la lumière du jour moi ma lumière au plafond est jaune et je vois rien quand je brode je vois rien et le confort pour broder c'est essentiel si vous voulez pas fatiguer vos yeux abîmer vos yeux c'est un confort indéniable il faut de la bonne lumière donc elle a trois éclairages 1 donc ça c'est lumière blanche de lumière jaune 3 lumière bleue voilà donc en autonomie elle a une charge il faut la charger à peu près 4 heures donc moi ce que je fais c'est que le soir quand j'ai fini de broder je la mets à la charger pour le lendemain et en autonomie j'ai fait le test j'ai brodé une toute une après midi on peut aller jusqu'à cinq heures d'autonomie donc cinq heures de broderie avec la lampe je trouve ça vraiment pas mal du tout je crois qu'elle a été à 29 euros si elle est encore disponible je vous la mets même si elle n'est pas disponible et j'essaierai de trouver quelque chose un petit peu similaire ensuite je vous ai présenté les lunettes dans un des blogs des blogs de nom blog amber c'est les lunettes de la marque right well des lunettes pour broder ce sont des lunettes de précision tout simplement où vous avez et bien la paire de lunettes basique avec ici une loupe alors vous avez un coffret avec plusieurs loupes vous avez ici la lumière et franchement c'est d'un confort je les utilise même quand j'ai ma lampe des fois qui me lâche en cours de route parce que j'ai oublié de la marche la chargée et ça éclaire super bien au niveau du projet et les loupes vous avez je sais plus où elles sont elles sont là vous avez un coffret à l'intérieur avec plusieurs loupes ça court aussi jusqu'à dix fois et demi ou trois fois et demi trois fois et demi il me semble pour moi je brode avec le je sais plus lequel mais voilà c'est celui qui me convient le mieux au niveau tout est réglable tout se règle donc ça c'est vraiment top pour vraiment inconfort et donc ça je l'utilise essentiellement pour la murano tout ce qui est un plus de 10 fils 10 fils 12 fils quand c'est tout petit voilà ça préserve mes yeux et en général je ne brode pas des heures sur une je fais une heure maximum sur des petites toiles pour pas trop abîmer mes yeux et c'est un c'est un confort indéniable c'est un confort indéniable le fait de voir les points les trous c'est un confort indéniable je regrette pas mon achat franchement ça paraît je vous le mettrai en barre d'infos vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour nettoyer les vraiment 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 très agréable j'ai refait une petite commande sur le site vip cross stitch donc petite collaboration avec la marque le site que j'aime beaucoup on y trouve vraiment pas mal de petites choses vous en ai déjà parlé donc là j'ai reçu gratuitement quelques kits d'ailleurs il y en a un qui est donc qui est pour vous dans cette petite commande j'ai pris des pinces couture voilà je m'en suis commandé sur amazon et je me suis dit on n'en a jamais assez donc ce sont des petites pinces couture tout simplement pour maintenir bien votre dans celui-ci je crois qu'il y en a 50 il me semble dans 25 un petit sachet de 25 donc j'essaie de vous remettre les prix là à l'écran mais c'est pas vraiment pas cher du tout c'est des petites pinces comme ceci pour maintenir vos deux tissus quand vous pour faire de la couture ou tout autre bricolage et pour les avoir testé c'est vraiment génial avant j'utilisais les épingles mais ça c'est dix fois mieux ça vient ça maintient beaucoup mieux que l'épingle donc j'ai repris des kits de chez j'ai repris des kits de cette marque là parce que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux le fait qu'ils soient en pochette comme ça je trouve ça génial alors j'ai pris celui ci qui est le dory winter j'adore tout ce qui est porte je sais pas pourquoi j'aime beaucoup tous les portes comme ceci donc celle ci est très jolie j'essaie de vous le sortir de l'emballage donc celui ci c'est un point estampé alors vous m'avez demandé ce que c'était un point compté un point estampé alors le point compté c'est une toile qui est vierge c'est à vous de compter les trois les les points vous avez le modèle qui est fourni c'est à dire la grille comme celui ci voyez la grille fournie là vous avez la grille si vous le faites en point compté et bien il faut vous compter combien il ya de carrés jaunes up et on brode 4 4 carrés jaunes voilà donc vous pouvez en plus je trouve que la grille est superbe vous pouvez la faire en point compté si vous voulez changer de toile si vous voulez que le motif vous avez aussi les grilles qui sont moi j'appelle ça les grilles canapé parce que c'est des grilles que j'emmène quand on part en week-end comme ça j'ai pas à compter je crois quand même et comme ça je n'ai pas à compter et vous avez les grilles qui sont en points estampés donc le point estampé c'est ça vous avez déjà la grille en fait le les points donc vous avez juste à suivre les couleurs par exemple à l'orange alors les couleurs ne correspondent pas au fil par exemple orange qui est là c'est le numéro 24 donc sur votre petite carte lettre vous avez toutes vos toiles et bien vous prenez le numéro 24 alors le 24 il est là voyez mais qui n'a rien à voir le 24 c'est un 37 c'est le 37 53 donc vous avez les correspondances dmc en haut en plus c'est bien parce que je trouve qu'ils sont relativement très proche des dmc donc moi ce qui va rester je le remets sur mes cartelettes et c'est du bleu voilà donc ce qui vous permet de broder tout ce qui est en orange et bleu alors oui ça peut paraître un peu difficile mais pas du tout et une fois que vous avez fini votre toile il suffit de faire tremper dans un petit peu d'eau chaude votre toile donc ça va la nettoyer et ça va faire disparaître parce que c'est hydrosoluble ça va faire disparaître tout ce qu'il y a sur la toile aussi bien les caractères qui sont ici ici tout il va rester que votre motif brodé donc celle là c'est de la 14 40 donc c'est de la 5 5 moi je prends tout en 14 ce qu'il y a sur les types de kits comme ça je prends tout en 14 donc à savoir que en 14 vous pouvez faut broder en deux fils de en deux bras voilà et vous pouvez broder aussi en lier aussi je prends en plusieurs autres donc franchement très joli donc tous les kits sont sur le même principe de cette marque là que j'aime beaucoup et je trouve très pratique également le fait d'avoir la pochette comme ceci transparente où vous pouvez avoir et bien tout le projet dedans voilà et en général il ya même les aiguilles qui sont fournis donc je trouve ça vraiment ces kits là sont vraiment bien en plus ils sont vraiment pas cher franchement elles sont à moins de 10 euros le kit donc voilà ça peut faire une super idée cadeau noël avec un petit aimant voilà pour 15 euros vous avez même deux kits je pense deux kits pour 15 euros et ça vous permet de faire des petits cadeaux pas cher et je trouve que voilà pour commencer la broderie le point estampé c'est pas mal comme celui ci très joli celui ci vous l'avez déjà vu ce que je l'avais pris sur un autre site c'est les quatre maisons avec les quatre saisons donc celui ci sera à gagner pour vous à la fin de la vidéo restez bien donc celui ci c'est un point estampé également et le dernier que j'ai pris et bien j'ai pris celui ci je le trouvais super pour la cuisine regarder ça avec les bols même pour pour offrir ça peut être très sympa broder sur un torchon peut-être avec même du tir fil je sais pas si c'était un point conté ou un point estampé c'est un point conté vous avez la toile qui est juste ici c'est toute petite donc ça se brode je pense assez rapidement voyez je trouve ça vraiment très joli donc pourquoi pas ça faire une sur un ouais pour faire un joli cadeau ça ça peut être très sympa et vous avez tous vos fils avec les couleurs je trouve ça très sympa ça je pense que pour 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 broder sur un joli torchon à broder à broder et à mettre sur un joli torchon pour offrir je pense que ça ça va être pas mal donc ça c'est des projets que vous verrez bientôt puisque je pense que j'ai sûrement commencé je vais choisir un j'en ai pas mal là en route pas mal de pochettes comme ça et je pense que je vais en choisir un bientôt pour faire parce que je trouve que les kits sont vraiment très très bien ensuite je me suis recommandé un nouveau métier d'ailleurs les petits achats que j'ai fait ça part un petit peu dans tous les sens les achats mais je vous les montrais je me suis commandé ça sur aliexpress je les ai reçus hier je n'ai pas encore testé donc je ne vais pas vous dire si la qualité des fils est bonne pour 3 à peine 3 euros je me suis commandé 24 fils noirs et blancs alors c'est écrit b5200 et 310 les couleurs des dmc sur aliexpress parce que ça c'est ce que je mange le plus le blanc et le noir ça part à une allure je peux je peux je me là depuis que j'ai repris la broderie je ne sais pas combien des chevaux j'ai commandé en noir et en blanc ça part vraiment très vite je me suis dit est ce que sur aliexpress il n'y a pas ça mais écoutez j'ai trouvé voilà ça permet que si vous n'avez pas forcément la bourse pour acheter du dmc parce que dmc oui c'est un euro entre 1 euro 29 et 1 euro 59 les chevettes donc là franchement pour les 24 ça vaut vraiment le coup donc je vais j'en ai sorti une de blanche pour broder sur plusieurs ouvrages avec le blanc comme ça je vous dirai un petit peu ce que j'en pense je j'en penche alors j'ai pris toujours sur aliexpress des dés comme ceci pour protéger alors j'ai il est là bas je l'utilise pour protéger mon ce doigt là simplement parce que quand je brode je pousse je mets mon mon dé à coude sur ce doigt là et je pousse en dessous la toile quand je fais des des mouvements comme ça je pousse sur ce doigt là et mon doigt il est dans un état j'ai plus de peau à force donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour protéger alors j'ai essayé les scratch je brode le scratch avec ça ça va pas et ça je me suis commandé un lot de là c'était un lot j'en voulais qu'un mais comme je savais pas la taille j'ai pris le lot de cinq c'était pas extrêmement cher et moi j'ai pris le du coup il y avait le rose et le rose il va impeccable celui-là aussi il va impeccable donc ça me permet de voilà c'est en silicone nickel donc c'est des dés à coudre en silicone voilà impeccable je me suis pris alors normalement ça c'est des c'est des choses pour la pour le tricot mais moi je veux pas les utiliser comme ça je sais plus chez qui j'ai vu ça je crois que c'est chez sophie me semble je sais plus c'est sur une vidéo je sais plus sur quelle vidéo j'ai vu ça et je me suis dit punaise mais c'est une super idée dont je vais la tester donc quand je voulais dit je vais changer un petit peu mon mode de préparation des cette vidéo les flosse tubes c'est long enfin prenez un café un thé un brodé en même temps que vous m'écoutez c'est l'idéal fait du tricot pendant vous m'écoutez c'est vraiment l'idéal parce que c'est des vidéos dit qui durent pas loin d'une heure en général donc voilà n'hésitez pas c'est une vidéo qui est longue donc voilà et j'ai vu ça et comme je l'ai dit je vais changer mon ma façon de faire pour préparer mes fils dont j'en ai commandé que deux en fait c'est des je pense que c'est des arêtes fils ou des comptes fils ou des comptes mailles je sais plus trop comment ça s'appelle et moi le but c'est de mettre en fait mes cartelettes avec mes fils qui pendent comme ça pour chaque projet et j'en ai pris deux me suis dit je prends les deux plus grands s'ils sont bien j'en recommanderais d'autres je vais voir donc quand je vais préparer les prochains projets ce que ça donne si c'est bien j'en recommanderais d'autres mais enfin c'était à tout petit prix donc voilà j'ai pris vert je sais pas si les couleurs étaient aléatoires ou pas mais après la couleur je m'en fiche un petit peu donc voilà ça à voir ce que ça donne j'ai également pris je voulais présenter déjà la pochette à ouvrage sur Etsy je me suis commandé le patron sur Etsy pour la faire c'est super pratique donc c'est une pochette comme ça à ouvrage spéciale brodeuse donc vous avez déjà un aimant ici une fermeture éclair pour une petite pochette ici donc moi j'y mets mon dé à coudre j'y mets mes ciseaux les cartelettes et choses comme ça ensuite vous avez une première pochette ici pour mettre vos fils alors là ils sont pas sur cartelettes puisque c'est le projet je vous ai présenté de tout à l'heure de poussière d'étoile donc c'est de la marque Felt & Fabric vous avez ici deux pochettes une pochette là une pochette là pour mettre votre diagramme ici la toile et ici de quoi mettre en fait toutes vos petites cartelettes voyez vous avez des petits donc je me suis commandé le diagramme enfin le les gabarits le patron pour pouvoir le faire à la machine à coudre puisque je maintenant j'ai ma machine à coudre je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas le temps avec les fausses tubes et les les vlogmas et les vlogs amber j'ai pas eu le temps j'ai les journées sont rythmées beaucoup par youtube ça va se calmer un petit peu au mois de janvier donc je pourrais le tester donc et j'ai déjà j'avais acheté du tissu chez donc faut que je regarde si j'ai tout donc j'ai imprimé le patron le patron je crois qu'il coûte 9 euros sur Etsy et j'avais payé la pochette je crois 48 euros alors pourquoi j'ai acheté la pochette j'ai pas acheté que le patron parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de couture et je me suis dit au moins eh bien je vais avoir un guide visuel de voir comment elle a piqué les fils comment elle a piqué les choses et de voir moi si ça rend pareil pour pas me tromper et je me dis que d'avoir un modèle fait ça peut être une alternative donc ça je vous en dirai voilà quand j'en aurai fait voilà j'ai également pris deux petites choses sur aliexpress alors je sais pas si je vais arriver à les faire on verra ce sont des de la marque rose tri c'est des kits comme ça et à l'intérieur de ces kits en fait vous avez vous sortir le petit machin vous avez de quoi broder en fait ben là c'est sur harry potter donc il ya d'homber vous avez la grille et je me dis que même au point de croix même au point de croix ça peut être pas mal enfin c'est du point de croix de toute façon mais sur une toile je dis que ça peut être pas mal donc vous avez les diagrammes le fils les fils la particularité c'est que vous avez l'auréto mais le verso aussi et donc j'ai cette super réplique c'était livré en dix jours donc c'est une toile qui est rigide c'est une toile plastique donc ça ça peut être bien pour faire des suspensions pour faire des marque pages donc moi le but c'est de les mettre en petites figurines dans mon bureau et vous avez cette toile qui je pense est une toile une feutrine comme ça donc pour les mettre faire le dos et le devant et c'est autocollant donc je pense que c'est pour cacher le dos je pense que c'est pour mettre au dos alors est ce que je vais faire le dos c'est pas dit à voir je sais pas trop comment je vais regarder un petit peu comment que c'est pas goûté sur sur le sur le site parce que du coup là le dos je sais pas trop si je vais le faire ou pas mais j'ai trouvé le truc sympa donc j'ai pris double d'or et j'ai pris bien sûr harry potter c'était pas excessivement cher ces petits kits là sur aliexpress voilà ça peut il ya la même l'aiguille qui est fourni avec pour pour broder les ressuiviers ça donc je vous les montre maintenant je sais qu'il y en avait plusieurs donc à voir ce que ça donne et la dernière petite chose que je me suis acheté vous savez que je cherche toujours pour être confortable pour faire à ma broderie et et bien les métiers comme ça c'est bien mais ça ne pour moi qui est mal au cervicale et au dos ça c'est pas confortable pour moi donc il le grand est confortable et le plus petit n'est pas confortable pour moi ni le le métier à broder sous cuisse donc d'ailleurs de ces des choses que je vous ferai gagner parce que voilà je préfère vous les faire gagner que ça dort dans et je me suis commandé ça alors j'ai pas encore broder avec un dessus mais je vous mets une petite vidéo ici je l'ai installé sur la table j'ai acheté ça sur aliexpress donc ça se règle dans tous les sens la hauteur vous le mettez en fait sur votre table et vous avez votre métier qui est là après à hauteur vous pouvez régler la hauteur vous mettez votre votre tambour bloqué dans ça je l'ai payé une vingtaine d'euros sur aliexpress franchement il est hyper bonne qualité je ne l'ai pas encore testé donc je pourrais vous dire je pense que je vais tester là incessamment sous peu puisque je pense que je vais mettre en route il ya une broderie que je vais mettre en route et que je vais mettre dans ce cercle cette celui là il va rester dedans mais je vous en reparlerai quand je l'aurai testé mais vraiment hyper bonne qualité j'ai été bluffé par la qualité c'est arrivé en dix jours ouais je suis je suis agrément surprise de la de la qualité j'en ai vu sur etsy ou sur d'autres sites mais à une fortune je voulais pas mettre 60 euros dans un truc comme ça et tout se règle franchement même si vous l'emmenez c'est pas très encombrant dans un sac à ouvrage voilà donc vraiment très très belle voilà sur franchement et même sur sur aliexpress on peut trouver plein plein de choses pour la broderie donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des ouvrages des ouvrages broderies en cours les achats etc voilà un petit peu tout ce que tout ce que j'ai fait un peu ce mois ci on va inclure un petit peu de diamond painting je vous fais avoir un peu mon avancée sur les diamond painting que je suis en train de faire en ce moment et également les diamond painting les petites cartes cartes bonnes voilà qui sont faites de chez action donc je vais vous chercher tout ça donc le diamond painting que je suis en train de faire actuellement c'est pour mon chéri pour mettre dans son atelier c'est un aigle j'ai déjà fait toute cette partie là voyez je vous remettrai je l'avais eu sur aliexpress à une vingtaine d'euros et là j'ai déjà presque quasiment aussi tout terminé il ne reste que là toute la partie haute ici il est magnifique franchement il rend trop bien alors moi je mets du washi tape ici sur tout le côté pour pas que ça colle pour pas que je m'en fiche partout mais il est magnifique regardez ça il est splendide magnifique donc ça c'est celui que je suis en train de faire il est bientôt terminé donc je vais bientôt pouvoir l'encadrer et les plus petites choses que je suis en train de faire actuellement je fais mes cartes de noël et mes cartes de vœux à envoyer action a sorti plein de petites choses comme ça en des christmas cards diamond painting donc j'en ai déjà fait deux alors je sais sûrement ce que je vais mettre dans mes dans mes petits cadeaux donc j'ai fait celle ci avec le renne elle est trop choupie voilà très mignon et la deuxième que j'ai fait c'est avec la voiture typique américaine avec le sapin voyez voilà et franchement ça se ça se fait très rapidement une demi-heure vous avez fait une petite carte ça se fait très très bien et très rapidement dans le kit vous avez tout vous avez le doting tool vous avez la colle vous avez l'enveloppe vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans le kit dans et ça coûte je crois 65 centimes je sais pas si actions il y en a encore mais ça coûte vraiment rien c'est le cas de dire ça coûte vraiment rien voilà un petit peu pour ce deuxième flosse tube qui je pense a été plus long que le premier et on va passer et bien au concours parce que j'avais envie de vous gâter aussi en niveau broderie et en niveau diamond painting parce que je me suis dit ben voilà c'est une manière aussi à certaines de vous faire découvrir la broderie et le diamond painting donc je vous fais voir tout de suite ce qu'il y a à gagner dans le concours et les conditions comme d'habitude être abonné à ma chaîne liker la vidéo et mettre un petit commentaire avec un émoji qu'est-ce qu'on va mettre comme émoji on va mettre les choses en rapport avec la couture soit une bobine soit un fil soit un dé à coudre je vais voir ce que je vais trouver de toute façon tout est en barre d'infos pour les conditions du concours et là je vais le laisser ouvert jusqu'au prochain flosse tube voilà puisque il y aura un flosse tube une fois par mois et le concours et bien sera il y aura je pense j'essaierai de vous faire un concours dans chaque flosse tube pour faire gagner des petites choses sur la broderie des aimants enfin des choses comme ça donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ces vidéos donc c'est parti pour le petit lot du concours donc comme je vous l'ai dit j'ai décidé de vous gâter dans chaque flosse tube parce que voilà ça me permettra aussi et bien va nous faire découvrir la broderie et le diamond painting donc dans ce joli lot parce que voilà on a un joli lot je pense que on avoisine dans ce lot peut-être les 40 50 euros donc dans un premier lieu il y a ce support à broder spécial genoux ou table comme vous voulez comme vous voulez utiliser ce métier à broder il est totalement réglable il est tout en bois donc vous le recevrez en toute façon démonté là il est monté pour la vidéo voilà ensuite je vous ai mis dans ce lot des petits anneaux pour pouvoir mettre vos voilà vos petites bobinettes de dmc pour vos projets j'en ai mis deux je vous ai mis un joli aimant de poussière d'étoile avec ce joli petit coussin rose avec les petites épingles donc dans sa petite pochette un dé à coudre on a toujours besoin d'un dé à coudre pour broder ensuite je vous ai mis comme je l'ai dit tout à l'heure ce kit avec les quatre maisons en 14 ct avec les quatre saisons les petites maisons avec les quatre saisons comme je vous l'ai présenté tout à l'heure et également un qui pas oui je peux pas vous ne pas vous mettre de broderie harry potter ce grand kit en pareil en toile estampée que je vous avais présenté spéciale noël c'est une maison noël pareil en grand format à gagner et je vous ai mis quatre cartes quatre cartes en dp voilà que je vous ai présenté tout à l'heure donc il y en a quatre les deux que j'ai fait et les deux autres donc il y a les cartes de vœux en dp avec les enveloppes et tout ce qu'il vous faut dedans voilà donc voilà le petit concours je vous ai déjà noté toutes les infos qu'il y avait donc ce petit concours est ouvert donc là nous sommes le 4 décembre il sera ouvert jusqu'au 4 janvier pour pour ce concours ou jusqu'au prochain flostube jusqu'au prochain flostube voilà c'est ouvert jusqu'au prochain flostube j'annoncerai la gagnante le lors du prochain flostube voilà donc j'espère que cette longue vidéo vous a plu vous avez passé je pense une bonne heure avec moi et vous avez bien brodé vous avez bien fait de diamond painting vous avez bien voilà cuisiné parce que je sais qu'il y en a certains de vous qui regardent mes vidéos quand elle cuisine donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi donc moi je vais ranger mon îlot central on ne voit plus la couleur de l'îlot il y en a partout et je vous mets tous les liens des articles dont je vous ai parlé en barre d'infos normalement je vais essayer de j'ai les liens de tout normalement d'où vous devez avoir tous les liens en barre d'infos si c'est une question en général elle est en barre d'infos si vous avez une question et d'un sujet que vous voulez je traite sur la broderie dans les prochaines vidéos peut-être des petites vidéos courtes dédiées sur la broderie n'hésitez pas à poser la question homme en commentaire comme ça et bien je vais noter les questions que vous vous posez pour pouvoir faire les vidéos sur ce sujet voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos donc demain pour un nouveau vlogmas puisque je vous l'ai dit que j'intégrerai dans les vlogmas des vidéos qui sont autres que des vlogmas puisque j'ai un calendrier quand même que je veux tenir c'est à dire les voilà il ya des hauts de chine il ya les flos tubes donc j'intègre les vlogmas avec mais vous avez aussi d'autres vidéos donc on se dit à demain pour un nouveau vlogmas à demain ciao ciao comme stars come to shine when it's dark from so far way show us where